Monsieur le député, la parole est à monsieur Paul Jacobi pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Vous avez dix minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je vais vous parler de la Corse, même si la proposition qui vous est présentée peut aussi s'appliquer, à des situations similaires, ultramarines ou continentales, plus fréquentes et plus dommageables que l'on ne pourrait le croire. S'agissant donc de la Corse, nous abordons aujourd'hui une très vieille histoire, puisqu'elle commence le 21 prérial de l'an 9, c'est-à-dire le 10 juin 1801, date à laquelle un certain André-François Miau, conseiller d'État, administrateur général des départements de Corse, prend des mesures fiscales qui touchent effectivement au régime des successions en Corse. Du fait de la position exceptionnelle sur le plan administratif de cet administrateur général, les mesures qu'il a prises par délégation de l'État ont un caractère législatif. Ces mesures sur le plan fiscal se voulaient, au moment où elles ont été prises, transitoires et pragmatiques. Il s'agissait en fait d'adapter la situation de la fiscalité nationale des successions à la situation de la Corse, marquée par la prédominance déjà de l'indivision patrimoniale et des successions orales. Ces mesures étaient de deux ordres. D'une part, une règle particulière d'évaluation des immeubles, si en Corse, pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, consistant en un forfait correspondant à 100 fois le montant de la contribution foncière revenant à l'État, au lieu de la règle qui était la valeur vénale réelle à la transmission. Et puis une suppression de toute sanction en cas de défaut de déclaration de succession. Mais comme il arrive souvent, la transition dure, voire s'éternise et le raisonnable dégénère en perversion. De ce fait, en Corse, fort peu de gens ont transmis leurs biens immobiliers par voie de donation, tandis que l'intérêt s'attachant à l'absence de déclaration a favorisé le maintien de beaucoup de propriétés en indivision. Comme aucun gouvernement n'a réussi à légiférer pour remettre de l'ordre, et ce, jusqu'aux années 99. La Cour de cassation a sanctionné toutes les tentatives administratives de pallier la carence législative. Les lois portant disposition particulière pour la Corse ont en 82 et 94 expressément maintenu en vigueur ce régime fiscal spécifique. Il faut que vous compreniez bien, mes chers collègues, que ce n'est pas un avantage qui a été accordé à la Corse. Une gestion patrimoniale où prédomine l'indivision entraîne tout à la fois un mauvais entretien des biens et l'impossibilité pratique d'en disposer. C'est presque une atteinte au droit de propriété. C'est en réalité un handicap très lourd. L'avantage serait, nous dit-on, une exonération qui représenterait, sans doute, une économie pour les propriétaires du bien immobilier, si en Corse. Encore faudrait-il rappeler que le coût de cette exonération est probablement minime, se limitant en réalité à une exonération qui ne s'exerce que sur les successions importantes, alors même que la plupart des successions sont à raison de leur modestie exonérée sur tout le territoire de la République. Je saisis l'occasion pour réfuter énergiquement l'évaluation faite à plus de 20 millions d'euros, dont je serais bien curieux de connaître la base de calcul, elle ne me paraît pas sérieuse. En revanche, le coût pour l'économie insulaire est sans aucun doute considérable et sans commune mesure, en tout cas, avec cet avantage. Précédé par une première loi, une loi de finances en 1999, c'est la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, qui a fixé un cadre pour le retour au droit commun. Et c'est dans ce cadre que nous nous inscrivons toujours. La loi de 2002 avait pour ambition de parvenir à un titrage des propriétés en Corse, rendant possible de ce fait un retour au droit commun. L'outil destiné à favoriser le titrage a été créé avec le groupement d'intérêt public GIRTEC. Les difficultés de mise en œuvre de la loi de 2002 ont été de deux ordres. Le GIRTEC, du fait de la carence de l'État, n'a commencé à être opérationnel qu'en 2008. Personne ne s'y opposait en Corse, bien au contraire. Sur le plan du droit civil, on n'a pas tiré les conséquences de la loi fiscale, et de ce fait, comme l'a souligné Camille de Rocazera à l'instant, les titrages du GIRTEC ne reposent pas sur des bases solides. N'importe qui peut les remettre en cause, en réalité. Par deux fois, le Parlement a voté, et je m'en souviens assez bien, puisque la chose n'était pas facile, et que j'avais dans ce domaine avec mes collègues pris une initiative. Le Parlement a voté pour tenir compte du temps plus long que prévu de mise en place du GIRTEC, et de la lenteur des règlements des situations d'indivision, et ces dispositions consistaient à différer les délais instaurés en 2002. Par deux fois, le Conseil constitutionnel les a sanctionnés, par des décisions qui ne sont pas aussi compréhensibles qu'il n'y paraît, avec des raisonnements qui sont tout à fait contestables. Par ailleurs, chaque fois que les députés de la Corse ont tenté d'adapter le code civil à la situation de l'île, et Camille de Rocazera peut en témoigner tout autant que moi, notamment pour faciliter le titrage des propriétés, le gouvernement s'y est opposé, avec une certaine arrogance parfois, indiquant que l'on ne saurait modifier le code civil seulement pour la Corse. Oubliant au passage d'ailleurs que le code civil, me semble-t-il, a pour origine quelqu'un qui était né, me semble-t-il aussi, à Ajaccio, monsieur le maire. Je crois que c'est un souvenir que chacun connaît. De surcroît, chaque fois qu'il est question de la Corse, et ça a été le cas à ces occasions, ça n'est plus le cas aujourd'hui, et c'est un immense progrès, on a souvent vu ressurgir le fantasme d'une île jouissant de privilèges exorbitants, avec tout ce cortège de contre-vérités, pour ne pas dire parfois ces relents d'a priori communautaires. Aujourd'hui, après de longues discussions entre le gouvernement et les députés de la Corse, après que l'Assemblée de Corse ait débattu une proposition, et elle est approuvée par délibération, nous vous proposons un texte équilibré, un texte réaliste, un texte déterminé, qui mettra fin définitivement à plus de deux siècles de désordre et d'incurie qui ont porté préjudice à l'économie de notre île. Je tiens ici à rendre hommage au gouvernement qui a fait preuve d'une réelle volonté de sortir de cet espace historique. Cher Jean-Michel Baillet, votre attachement à la Corse est connu, de moi-même en tout cas, et je crois d'autres, depuis longtemps. Mais il faut bien dire qu'il s'est concrétisé récemment dans la préparation des ordonnances relatives à la Corse et dans le fait que ce texte est accepté aujourd'hui par le gouvernement. Et puis, si Christian Eckert n'est pas ici aujourd'hui, et même s'il a su souvent, dans ce domaine fiscal, modéré son enthousiasme. Il n'en demeure pas moins qu'il n'en a que plus de mérite d'avoir très loyalement accepté de rouvrir le dossier, avec là aussi une volonté déterminée d'aboutir, sans laquelle, volonté de Jean-Michel Baillet et de Christian Eckert, nous n'en serions pas aujourd'hui, à la possibilité d'un débat serein et la perspective d'une issue favorable. Cette proposition a dû, pour des raisons de calendrier, emprunter le chemin d'une niche législative. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais il faut ici en remercier le groupe Les Républicains qui l'a accepté, comme il a aussi accepté que des co-auteurs de la proposition puissent la signer, alors même qu'ils sont issus de la majorité de cette Assemblée, je fais référence à François Prunier, à moi-même, et donc il faut en remercier le groupe Les Républicains très vivement. Nous avons dû passer, si j'ose dire, ad augusta per angusta, mais au moins cette voie détournée témoigne de ce que les uns et les autres se placent ici, bien au-delà de tout esprit partisan. Ce texte sera maintenant débattu. Malgré l'avis unanime de la Commission des lois, je sais qu'il pourrait subsister des réticences de principes qui, curieusement, au nom du principe d'égalité, voudraient rendre son application à l'accord, c'est-à-dire le retour au droit commun, doureuse, pour ne pas dire insupportable. Notre groupe s'y opposera évidemment le cas échéant, mais je ne vois pas ici d'opposition a priori. Je sais qu'il pourrait, qu'il y aurait pu y avoir la tentation d'amendement. Le ministre Jean-Michel Baillet a mis le doigt avec beaucoup de diplomatie sur une position qui aurait pu être celle du gouvernement, notamment sur la durée de dix ans. Il l'a exprimée avec beaucoup d'inhabilité, mais il a conclu dans un sens favorable, ce qui permet de dire que s'il n'y a pas d'amendement, j'en suis ravi. Et je lui dis aussi que dix ans, ce n'est rien pour mettre fin à plus de deux siècles de désordre. C'est la raison pour laquelle notre groupe défendra le texte tel qu'il est issu de la Commission des lois et considérerait bien sûr que tout amendement serait une rupture de l'équilibre à ce stade. Nous avons aujourd'hui la possibilité de régler un problème pendant depuis deux siècles. un problème qui a empoisonné, le mot n'est pas trop fort, ce qu'est la Corse dans son rapport avec l'ensemble français. Nous avons la possibilité de régler un problème qui a entravé le bon développement de panthiers de l'économie insulaire et de parties considérables de son territoire. J'invite tous les collègues présents de contribuer par leur vote à régler cette question et à passer à l'ordre du jour pour la Corse et pour l'ensemble du territoire national. Merci monsieur le député.